Coucou merci de me retrouver pour cette présentation d'oracle. On a déjà vu en fait chaque carte mais là je vais vous faire la présentation de l'oracle Béline groupe par groupe par rapport à chaque planète. On va commencer par les quatre cartes que je vous ai montré dans la vidéo précédente. La première carte que Manuela a créée n'est pas dans l'oracle de Béline, l'original on va dire, c'est la carte bleue. Cette carte là va être une carte très positive dans votre jeu. Si vous avez pioché une carte négative, cette carte là atténuera cet aspect négatif. Donc après tout dépendra des cartes voisines. Voilà la première carte de l'oracle Béline de Manuela. Ensuite vous avez la carte standard, la carte de la destinée. Donc ça c'est la carte vraiment que vous pouvez retrouver dans chaque oracle de Béline. Ici avec cette carte, on annonce une prise décision importante et accentue la chance dans tous les domaines. C'est à dire que c'est un peu comme la carte bleue, si vous tirez une carte négative, cette carte apportera quand même de la chance dans tous les domaines. Donc atténuera l'aspect négatif. La clé de la destinée accorde tous les pouvoirs et les moyens pour la réalisation des projets tant que ce soit professionnel qu'affectif. Quand on est en possession de la clé, on devient maître de sa destinée. Donc c'est une carte très positive. On peut un peu tout faire avec cette carte là. Tout est faisable. Vous avez les deux cartes, donc l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Ces cartes là vont représenter le consultant ou la tante. tante, pardon. Donc si on parle pour le consultant, donc si c'est pas le consultant, c'est une personne masculine de l'entourage du consultant. Donc ça peut être un père, un conjoint, un frère, un ami, un patron. Et même procédé pour la carte de la femme, donc de la consultante, si c'est pas la consultante, ce sera quelqu'un de féminin, si je me trompe pas, oui, de féminin dans son entourage. Ça peut être une mère, une fille, une soeur, une amie. Ok ? Donc voilà pour les premières cartes de l'oracle de Béline qu'on retrouve bien souvent dans tous les oracles de Béline. Et ensuite, nous allons voir du coup, dans cette partie là, les sept cartes de la planète, enfin de la planète du soleil. Ok ? Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les cartes de planète, enfin j'arrête pas de dire ça, du soleil, pardon ? On est ici sur des cartes avec le soleil, on parle de sources de chaleur et de vie, donc quand même des cartes très positives. On parle de clarification des situations, des événements en cours, on accorde des moyens concrets pour dépasser les éventuelles épreuves. On parle de joie, de bonheur de vivre, un épanouissement, un accomplissement de tous les projets avec les cartes du soleil. Donc par exemple, la carte, la nativité. Cette carte annonce la naissance ou le début d'une action, d'un projet, d'un fait ou d'un état. La nativité donne la possibilité de procéder à de nouvelles, à des actions nouvelles et de mener à bien toutes les initiatives, tant dans le domaine affectif que matériel ou professionnel. Donc avec cette carte-là, on va parler de nouveaux projets, que ce soit pro, perso, peut-être éventuellement d'une nouvelle rencontre, des nouvelles choses qui sont en train de se faire et on parle quand même d'un début de quelque chose en fait, d'accord ? Donc après, à voir selon les cartes voisines. Ensuite, vous avez en 5 la carte de la réussite. Ici, cette carte annonce succès et réussite dans tous les domaines ainsi que les récompenses de tous les efforts. On parle de concrétisation des espérances, permet l'aboutissement heureux de toutes les attentes, confirme les réalisations de grande envergure. Donc ici, c'est une carte très 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 positive et si on a commencé à faire un projet ou quelque chose comme ça, on va y arriver, on va aller jusqu'au bout, il y aura une réussite. Donc carte très 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 positive. Si on parle à ce que je vais réussir mon concours ou avoir mon diplôme, concrètement là, il n'y a pas photo, on va l'avoir. En 6, on a la carte de l'élévation. Cette carte annonce une élévation dans différents domaines et permet d'obtenir de bases stables et sécurisantes pour l'avenir. Avec du coup la pyramide, on a vraiment quelque chose de stable, on a les fondements. Ici, on favorise une excellente progression conduisant au succès et à la victoire sur les événements et plus particulièrement dans les domaines professionnels et matériels. Ensuite, la 7, c'est la carte des honneurs. Cette carte annonce la récompense du mérite, des capacités, des efforts et talents à leur juste valeur. Les honneurs confirment une importante considération sociale, des promotions et distinctions. La voie du succès est toute tracée et la direction prise conduira à toutes les satisfactions tant que sur le plan professionnel ou affectif. Donc vraiment là, on a une reconnaissance, on va y arriver et on va être reconnu pour ça. En 8, on a la pensée et l'amitié. Cette carte annonce l'amitié, l'affection, la tendresse et la sympathie ainsi que les bonnes pensées de la part d'un entourage proche, que ce soit un ami ou un bon voisin. Voilà quoi, c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît d'assez proche. On confirme d'excellentes relations avec ses proches avec cette carte-là. Donc par exemple, si on veut savoir est-ce que je reparlerai un jour à mon ami nana avec qui je me suis disputée. Oui là, on voit quand même une amélioration, il y aura des bonnes relations. Cette carte-là, tempère des cartes environnantes, facilite les échanges et favorise une bonne entente avec ce que l'on aime. En 9, on a la carte campagne santé. Alors ici, on va parler avant tout de vacances, de repos, de détente, une excellente énergie de bien-être. La campagne et la santé expriment la détente physique, un calme intérieur, sérénité, paix du cœur et d'esprit. Elle recommande de prévoir des vacances reposantes ou de savoir prendre du recul face aux situations délicates. D'accord ? Et la dernière carte pour le groupe du soleil, c'est les présents. Ici, cette carte annonce des cadeaux, des attentions amicales ainsi que des gratifications. On signifie un bien-être, un confort matériel très avantageux. Des opportunités tant sur le plan social que dans le domaine affectif apporteront de belles satisfactions avec cette carte-là. Donc, c'est vraiment une très bonne carte. Voilà. Donc, pour le groupe du soleil. Donc là, ici, dans cette partie, nous avons vu les 4 premières cartes de l'oracle de Béline de Manuela. Et puis donc, le groupe du soleil. Donc, je vous dis à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pour les cartes de la lune. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada